... Nous allons donc maintenant entendre Nicolas Grimal qui va nous évoquer les destins croisés de l'égyptologie entre l'École des Hautes Études et le Collège de France. Merci, cher Président. Merci, Jean-Luc, de m'avoir amené à cette opération d'analyse et d'introspective sur les devenirs de l'égyptologie dans ces deux grandes maisons. Quand j'ai choisi le titre d'une rive à l'autre, tout me paraissait simple avant d'approfondir. Je me disais, après tout, il y a un passage clouté, rue Saint-Jacques, qui relie les deux bâtiments. Moi-même, j'ai passé un demi-siècle à traverser dans un sens, dans un autre. Tout paraissait aller de soi et la complémentarité qui a été évoquée, la syriologie, discipline irénique, illustre par excellence, je me disais, de toute façon, dans l'égyptologie, les choses sont claires. Parce qu'on a en tête les grandes figures. Maspero, dont on a parlé, pas très gentiment, mais dont moi, je parlerais plus gentiment. Et puis, les grands personnages de l'analyse, dont on se dit, après tout, oui, l'école pratique et l'antichambre du Collège de France. Ça marche rarement dans l'autre sens, il faut le reconnaître. Mais quelle est la complémentarité ? Quel est le rôle ? Et il m'avait frappé dès le début que le titre des titulaires de l'une n'est pas le titre des titulaires de l'autre. Il y a des directeurs d'études et il y a des professeurs, simplement. Le titre même de direction d'études est fort intéressant car il indique le rôle de l'école qui est à la fois de formation et de recherche, bien évidemment, et dans des disciplines, comme cela a été dit, qui ne sont pas illustrées ailleurs. Et pour cela, l'égyptologie est un bon exemple puisque l'égyptologie s'est mise à exister, si je puis dire, un demi-siècle, à peu près, enfin deux générations, avant que ne soit créée l'école pratique des hautes études. Et donc, au moment où l'école s'est créée, l'Égypte était déjà illustrée au Collège de France et ça va être l'interaction des deux, peut-être, qui va être intéressante. Mais pour que cette présentation soit un peu plus enrichissante, j'ai essayé de croiser pour voir quel était l'impact sur ma propre discipline de ces deux écoles. J'ai croisé quelques paramètres qui sont, bien entendu, la présence au collège ou la présence à l'école pratique, comme vous voyez dans les deux premières colonnes, mais aussi l'impact de la présence dans les universités, le CNRS, l'Académie des inscriptions des belles lettres, pour les égyptologues, la direction des antiquités de l'Égypte parce que ça a été un temps de la discipline, et puis l'appartenance ou non à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Est-ce que c'est un passage obligé pour devenir un égyptologue renommé ? Donc, on va essayer de varier cet ensemble de façon à montrer que l'action de l'école pratique des hautes études a été, bien entendu, d'être un conservatoire de recherche rare, mais également a permis l'entrée dans l'université de cette discipline extrêmement rare qu'elle est l'égyptologie. Un petit mot encore, je me suis permis d'agréger à l'égyptologie, comme vous le voyez ici, quelques disciplines qui s'exercent en Égypte ou qui touchent à l'Égypte. Vous voyez ainsi Jean-Luc Fournet, notre hôte, qui s'est retrouvé papyrologue, mais papyrologue travaillant sur l'Égypte, disons du monde classique tardif et du monde pré-médiéval. De même, les démotisants et coptologues se sont retrouvés un peu inclus dans cette réflexion, ce qui fait que je vais vous parler, en gros, de 33 savants, ce qui est un chiffre non négligeable à l'échelle et de l'école pratique et du collège. Et bien entendu, au départ, mon idée était mais ça va être merveilleux, on va voir comment on passe d'une maison à l'autre. Mais vous allez voir qu'il n'en est pas tout à fait ainsi. Alors, évidemment, avant la création de l'École pratique, l'égyptologie s'implante au collège puisque la chaire est créée pour Jean-François Champollion, l'inventeur de notre discipline, qu'il n'occupe guère puisqu'il fait un an, il fait un cours et puis il disparaît. Et c'est Jean-Antoine Lettrone qui va... Il était chargé de la chaire d'histoire morale. Il s'en détache pour suivre, en quelque sorte, les traces de Champollion pour une discipline qui n'existe pas encore. L'égyptologie n'existe pas en tant que telle, ce qui explique la présence de Charles le Normand qui prend le relais en 49. Et c'est avec Emmanuel de Rouget en 1869 que réellement se constitue l'égyptologie au Collège de France puisque sa chaire est intitulée Philologie et archéologie égyptienne. Alors, regardons rapidement ses successeurs de Champollion. Je me suis permis de vous proposer, je ne vais pas développer, j'ai consulté l'annuaire en ligne des professeurs et des directeurs d'études de l'école pratique de vos études. Mon cher directeur, je suis au regret de vous dire que c'est un trou énorme. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes lacunes. En fait, il y a beaucoup moins de directeurs d'études qui y sont présents qu'absents. Donc, j'ai dû reconstituer certaines notices. Parfois, ce n'est pas si facile de reconstituer des notices d'égypto. Alors, je n'insiste pas, Jean-Antoine Lettrone, il n'est pas dans notre sujet, si vous voulez, mais pour que vous voyez un petit peu l'impact du personnage. Et dans ces fiches, j'ai marqué en bleu, puisque c'est la couleur du Collège de France, les titulaires d'une chaire du collège. J'ai laissé le rouge à l'école pratique, ça lui va tellement bien. Et vous verrez apparaître du vert qui va signaler les académiciens. Donc, oublions Lettrone, passons à Le Normand et vous voyez que déjà, alors que l'égyptologie n'est pas encore définie réellement comme telle, même s'il a une production le normand égyptologique, on a une rencontre assez forte entre le Collège de France et l'Académie des inscriptions et belles lettres. Rapidement, pour terminer cette période, le véritable fondateur qui est le vicomte Olivier Charles Camille Emmanuel de Rouget, c'est ici, qui alors lui va cumuler tout. C'est-à-dire qu'il va se trouver le premier directeur d'études à l'école pratique des hautes études, puisque la chaire est créée pour lui au moment de la constitution de l'école, il ne la garde pas. même pas un an, il la remet à son plus jeune et brillant élève qui va instaurer lui la tradition. Mais déjà, si vous voulez, on voit la rencontre du Collège, de l'école pratique et de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Alors, en effet, lorsque la chaire est créée pour lui, donc maintenant, nous sommes en 1868, nous sommes dans la période qui nous intéresse, qui nous concerne, il confie à Gaston Maspero la chaire qui vient d'être créée pour lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas cumuler, il va rester au Collège de France et Gaston Maspero, qui est tout jeune à cette époque-là est brillantissime, bon, je n'ai pas besoin de le dire, ça a été dit avec tellement de talent par Dominique Charpin et repris par de grands hommes politiques qu'il a cités, Maspero va occuper une place totalement impériale, si je puis dire, dans les études d'égyptologie. De ce point de vue-là, il faisait bien la paire avec Jules Aubert. Donc, Maspero va dominer complètement l'égyptologie à tout point de vue, puisque bien entendu, il est au Collège de France sur une longue durée, 74-1916, ce qui fait une très longue durée de chair. De même, il est directeur à l'école pratique six ans plus tôt qu'il n'a été professeur au Collège de France, donc là aussi, une durée hors normes. Il a été membre de l'académie, secrétaire perpétuel de la même académie pour une durée qui va de 1983 à 1916. Il faut voir qu'il est à ce moment-là l'un des fondateurs de la discipline archéologique égyptienne sur le terrain, puisqu'il dirige la mission du Caire. Il est le premier à diriger l'Institut français d'archéologie orientale qui ne s'appelle pas encore de cette façon. Il est en même temps directeur du musée de Boulak, c'est-à-dire du premier musée, celui qui a été créé par Auguste Mariette, et directeur des antiquités de l'Égypte. Nous sommes à une période où l'égyptologie française a gardé sur l'élan de la création par Champollion, elle a gardé, en quelque sorte, je ne dirais pas le monopole, mais une position dominante que ne lui disputent que les Anglais et les Allemands. à ce moment-là, l'école pratique comme le Collège de France sont le lieu essentiellement où l'on va apprendre l'égyptologie. Et ça, c'est une caractéristique qui est fondamentale. Moi-même, j'ai fait mes études avancées d'égyptologie à l'école pratique en suivant les cours des directeurs d'études qui y étaient alors, car il n'y avait pas de formation, on dirait aujourd'hui, postdoctorale ou juste pour les dernières années de doctorat aussi spécialisée que celles que l'on trouvait à l'école pratique. Et le Collège a, dès Maspero, devient, et pour reprendre le thème qui a été évoqué ce matin, non pas un lieu de formation, mais un lieu d'exposition de la recherche qui se fait. C'est de ce moment que date le fait que, en quelque sorte, le public, cher public, vous qui êtes là, je reconnais certains de mes auditeurs, vous êtes muets. C'est-à-dire que vous écoutez un professeur qui expose la recherche en train de se faire. L'école pratique des hautes études, vous avez ça aussi, mais vous avez en même temps ces travaux d'application, je pense en particulier aux techniques de défifrement dans ma discipline, le hieratique, le démotique, le copte, s'apprennent, en fait, plus couramment à l'école pratique que dans des institutions universitaires qui, à l'époque de Maspero, n'existent pas encore. Dans les successeurs de Maspero, il y a le premier qui n'est que, si j'ose dire, c'est déjà un titre de gloire, qui n'est que directeur d'études à l'école pratique, c'est Eugène Lefebure qui a été, qui a fait une carrière universitaire peu, comment dire, peu glorieuse, mais qui a été un des grands personnages sur le terrain, en Égypte, qui a fait plus carrière sur le terrain que dans le monde universitaire, ce qui montre et ce qui va donner le signe d'une dichotomie qu'il peut y avoir entre les carrières universitaires et les carrières de terrain, les chercheurs qui cumulent les deux étant relativement rares. Son successeur, mais nous avons Émile Amélino qui, lui aussi, va être directeur d'études sur une longue durée, pratiquement celle de Maspero, qui est un savant immense dans l'égyptologie, autant par ses travaux de terrain que par ses travaux de synthèse, mais qui, lui, est un pur produit, si je puis dire, de l'école pratique des hautes études. On a avec lui le prototype du chercheur et du savant qui ne se réclame pas d'une structure universitaire, mais qui est uniquement un produit de l'école pratique des hautes études. Tout juste après, je voudrais évoquer un autre personnage, vous voyez que les couleurs changent en fonction de l'appartenance, qui est Pierre Jouguet, qui n'est pas un égyptologue au sens strict du terme, mais que j'ai assimilé à l'égyptologie parce qu'il a fait, d'abord, il a été directeur de l'Institut français d'archéologie orientale et puis, en même temps, son matériau, sa documentation sont essentiellement égyptiens. Et vous voyez, lui, il est un bon exemple puisqu'il a été professeur à Lille et à la Sorbonne. Il n'a jamais été professeur au Collège de France puisque notre collègue et ami Jean-Luc Fournet, le premier papyrologue qui est entré au Collège de France, alors que sa stature est immense dans sa discipline. Il n'y a pas nécessairement une relation de cause à effet entre, je vais essayer de le dire le plus gentiment possible, entre l'ampleur scientifique et le fait d'être élu dans l'une ou l'autre des petites chapelles ou de la grande église. Encore que, comme on vous l'a dit, la grande église est une succession de petites chapelles. Donc, il n'y a pas forcément pourquoi, on peut se demander, d'autant plus que Jouguet sort d'une formation classique. Il faut dire que Pierre Jouguet a joué un rôle très fortement implanté en Égypte, un rôle diplomatique important et qu'en plus, il était à une période où sa présence en Égypte lui a permis d'avoir des actions autres que purement scientifiques mais hautement bénéfiques et louables. Autre exemple, c'est Alexandre Morin. Alors, Alexandre Morin, lui, cumule tout. Il est à la fois titulaire de l'affaire d'Égyptologie, je vous ai mis les intitulés, vous allez voir qu'ils sont peu variés. L'Égyptologie, il peut être de la civilisation égyptienne, civilisation pharaonique mais généralement, on reste sur l'un de l'intitulé fondateur, celui d'Égyptologie. Il est directeur d'études pendant 20 ans et membre de l'Académie. Il est un des fondateurs, lui aussi, un des grands fondateurs des études essentiellement sur la religion égyptienne avec une méthodologie et une forme de recherche très impliquée dans son époque qui n'a pas forcément été depuis très poursuivi mais qui a marqué fortement la génération jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, comme on dit dans le milieu politique, on a une discipline qui va se développer qui est illustrée par Henri Sotas qui est le premier à faire et à promouvoir des études sur le démotique. Donc, il travaille sur des textes démotiques et c'est une des caractéristiques de la quatrième section, c'est que l'on va avoir en égyptologie des chaires en du moins dans le domaine de la philologie, de la linguistique qui vont être spécialisées dans un type d'écriture ou un type de documentation. Le démotique ou le diératique constituant à chacun pour soi une discipline ou une sous-discipline susceptible de générer des travaux et des recherches qui sont considérées comme suffisantes. Nous verrons que cette donnée culmine avec la présence de Georges Posner au Collège de France. Un autre personnage dans les mêmes années, toujours nous sommes dans l'avant-guerre et l'après-guerre, c'est Gustave Lefebvre. Alors, Gustave Lefebvre, lui, est directeur des études, membre de l'Académie. Il n'est pas au Collège de France. Et là encore, c'est une illustration de ce que je vous disais il y a un instant. Sa stature l'eut largement permis. Gustave Lefebvre, qui a été conservateur au musée du Caire en 1928, qui a surtout été responsable des opérations archéologiques, en particulier en Haute-Égypte, à une époque où nos collègues allemands découvraient à Amarna l'atelier du sculpteur Djéouti et la magnifique tête de Nefertiti, qui est aujourd'hui au musée de Berlin, et qu'ils ont passé au nez à la barbe de ce pauvre Gustave Lefebvre, à qui on l'a beaucoup reproché après, mais le pauvre n'en pouvait même. Lefebvre, donc, est à la fois quelqu'un qui est sorti du terrain, mais en même temps, dont la spécialité n'était pas l'archéologie, c'est un grammairien, c'est un philologue, il est auteur d'un ouvrage que vous connaissez certainement tous, qui est Les romans et contes, qui est une des premières traductions en français réellement savante depuis les travaux de Maspero, de ses textes, et il a enseigné, donc, la grammaire, il a enseigné la langue à l'école pratique, d'où est sortie d'ailleurs une grammaire qui est encore aujourd'hui un des classiques. Un personnage plus atypique, c'est Raymond Veil, polytechnicien, ça arrive à des gens très bien d'être polytechnicien et de faire des recherches dans le monde des sciences humaines, mais qui alors, lui, n'a été reconnu ni par le Collège de France, ni par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, alors qu'il a une place tout à fait importante pour des opérations de terrain. Il faut dire aussi qu'il avait un art consommé de faire des hypothèses historiques qui étaient fausses. Ça n'aide pas. Un personnage, lui, qui est beaucoup plus dominant et qui est très caractéristique de l'égyptologie de son époque, c'est-à-dire de l'égyptologie de la Seconde Guerre mondiale et d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est Pierre Lacot. Pierre Lacot, qui est un des derniers grands à avoir été directeur du service des Antiquités de l'Égypte, donc jusqu'à la Révolution des colonels, moment à partir duquel ce ne sont plus les Français qui gèrent, donc c'est assez déterminé. lui vient de l'université puisqu'il vient de Strasbourg et il a été titulaire de la chaire d'Égyptologie. Vous voyez que l'on reste dans Égyptologie et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Lacot, c'est l'exemple même de l'égyptologue, de la formation de l'égyptologue telle qu'elle était encore dominante à l'époque où moi-même je me suis formé. C'est d'abord un philologue, c'est d'abord quelqu'un qui travaille sur les textes et à partir des textes, eh bien, il va, disons, avoir des hypothèses qui vont se vérifier ou non par des travaux de terrain, mais comme vous le voyez dans ce choix d'ouvrage que je vous ai fait à chaque fois parce que ça m'évite d'en parler comme ça, vous avez juste à le regarder, il a publié des monuments et surtout, il les a publiés en tant que philologue et linguiste. c'est l'origine d'une des traditions actuelles de la quatrième section où l'on fait de la linguistique. Un personnage étonnant, Pierre Montet, qui est le grand fouilleur de Tannis, un décorporel royal de Tannis, c'est lui, qui, lui aussi, est titulaire de la chaire d'égyptologie du Collège de France, lui aussi, vient de Strasbourg et il a été membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et lui aussi, a fait un certain nombre d'hypothèses historiques qui n'ont pas forcément été vérifiées, mais il s'est également, et je le souligne, intéressé au Proche-Orient et, en particulier, il a travaillé sur des sites aussi prestigieux que Biblos. Vous voyez, on a toujours, entre le collège et l'école, on a, en fait, les têtes de fil de l'égyptologie et ceux qui tiennent les positions les plus importantes. Un personnage curieux, c'est le chanoine Étienne Driotton, comme quoi on peut être chanoine et porter le tarbouche. j'apporte ça au dossier Combes, qui est titulaire de l'affaire philologie-archéologie égyptienne. Lui, il est le dernier directeur des antiquités en Égypte. C'est un homme de terrain, c'est un homme qui sort de, comment dire, de l'Égypte elle-même, très atypique et qui a eu, lui aussi, quelques commentaires des obligeants sur la robe qu'il lui arrivait de porter, puisqu'il était chanoine, mais qui est à l'origine d'un essémage, si je puis dire, du côté du Louvre, puisqu'il lui a succédé un autre chanoine qui, lui, n'a pas connu les honneurs du Collège de France ni de l'École pratique des études. Donc, peut-être, peut-être y avait-il du vrai dans ces armées de moines qui arrivaient vers l'université, mais j'en doute. un personnage qui, alors, lui, est un pur produit de l'École pratique, c'est Jacques Jeanclerc. Jacques Jeanclerc, qui est un peu une figure particulière puisqu'il n'est que directeur d'études, il l'est de façon très très longue et il a enseigné à l'École pratique des hautes études l'épigraphie et l'étude des textes. J'ai moi-même été élève de Jacques Jeanclerc, qui était un remarquable épigraphiste qui a assez peu produit il a assez peu publié mais il a eu un grand rôle de formation pour ma génération. Puisque maintenant on commence à se rapprocher des gens plus près, Jean-Saint-Fargarnot, ah oui, il n'est né qu'en 1908, il n'est pas né en 1908, qui a été donc lui directeur d'études à la cinquième section, correspondant de l'Académie, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, professeur à l'université de la Sorbonne. Il est mort prématurément, il est mort d'un accident cardiaque à un âge où souvent on entre au Collège de France. Donc il a été quelqu'un qui n'a pas pu probablement aller au bout de sa carrière. Il a surtout eu un rôle de formateur dans l'égyptologie et d'initiateur. C'est lui qui a initié le programme de fouilles et d'études des pyramides de Saqqara, qui aujourd'hui encore est un des programmes phares de l'égyptologie. Restons dans la discipline un peu connexe, si vous voulez. C'est Michel Malinin que le grand public connaît peu, qui a été directeur d'études lui aussi assez longuement de 52 à 70, qui était spécialiste de hiératique anormale. Le hiératique anormale n'est pas pour les anormaux, je le précise, c'est une forme d'évolution vers le démotique qui était en Haute-Égypte et qui n'a pas réussi, si vous voulez. C'est le concurrent malheureux du démotique. Mais il y a une assez grosse production de textes, notamment de textes juridiques. Et donc, Michel Malinin, qui était aussi un excellent égyptologue, un excellent épigraphiste et hiératisant, s'est fait une spécialité de cela. Si je le dis, si je le montre, c'est pour souligner un peu plus ce trait, très caractéristique de l'école pratique des hautes études. On y enseigne des disciplines extrêmement pointues. A l'époque où je suivais les cours de hiératique anormales de Michel Malinin, nous étions six, pas seulement français, du monde entier. Donc, c'est dire qu'on a là, et c'est une chose qui pour la discipline fondamentale est absolument irremplaçable, on a cette richesse d'une école qui est capable de maintenir une discipline extrêmement rare et de la maintenir de façon très brillante. J'en viens à deux personnages très importants qui ont illustré, eux, ces deux rives qui étaient l'un et l'autre de part et d'autre. C'est Georges Posner, qui est titulaire de l'affaire et cette fois-ci, vous voyez que l'intitulé change, philologie et archéologie, égyptienne. Donc, à l'époque où la philologie est dominante, Georges Posner, ce qui est paradoxal, car il n'a jamais fouillé, introduit, réintroduit l'archéologie pour montrer que la donnée vient du terrain et qu'il ne s'agit pas simplement d'un travail face à une archéologie qui serait ancillaire. Il a été directeur d'études à l'école pratique à la quatrième section où il a enseigné essentiellement le hiératique, ce qu'il faisait d'ailleurs dans son séminaire du collège, un cours que j'ai moi aussi suivi, bien évidemment, avec certains des collègues qui sont dans cette salle et qui était un cours extrêmement précis, très technique, qui en même temps nous ouvrait aux subtilités de la littérature et essentiellement de la littérature sapientiale. Et puis, parler de l'un sans parler de l'autre ne serait pas possible. Eh bien, Jean Leclan, qui après Maspero est l'autre personnage dominant de notre discipline, qui a été titulaire de la chaîne d'Egyptologie, vous voyez qu'on est revenu à l'appellation Egyptologie du Collège de France, qui a été directeur d'études à l'école pratique sur une période de temps extrêmement longue et qui a créé à l'école pratique, la cinquième section, deux disciplines nouvelles. L'étude de ce qu'il a appelé les isiacas, c'est-à-dire les témoignages de la religion isiaque dans le monde hellénistique et romain, autrement dit, tous les témoignages de religions égyptiennes ou dérivés jusqu'au fin fond de l'Oural, qui est donc devenue aujourd'hui une discipline en tant que telle, et les études méroéthiques, c'est-à-dire la langue et l'archéologie du Soudan méroéthique qui n'existaient pas à cette époque-là. Membre de l'Académie des inscriptions, bien sûr, là encore, sur une longue durée, secrétaire perpétuel, et d'où vient-il ? Eh bien, il vient, lui, du monde universitaire, c'est un normalien universitaire. Sur le terrain, il n'a pas eu de responsabilité, sauf qu'il a été secrétaire général de la commission des fouilles pendant 25 ans et donc a géré l'archéologie. lui a succédé un savant plus resserré dans son intérêt scientifique. Jean Leclan, il y a une curiosité, nous avons fait sa bibliographie, nous sommes à plus de 1600 titres. Ça vous donne une idée. Jean Yojot, qui a été mon prédécesseur, qui, lui, a été tutéaire de l'affaire d'Égyptologie, intitulée Égyptologie, de 91 à 99, et directeur d'études à l'école pratique. C'est là où il a le plus enseigné, avec une spécialisation sur la religion et la toponymie religieuse de l'Égypte ancienne, donc c'est-à-dire des études de prosopographie géographique, mais pas seulement. Lui aussi a été un des formateurs de notre génération. Je passe vite cette revue. Des personnages qui sont moins connus, et qui n'ont pas, pour autant, eu un rôle moins important. Françoise de Sénival, qui a été directrice, fait directeur d'études à l'école pratique, qui, elle, a repris le flambeau du démotique. Et donc, pas seulement pour enseigner la pratique et la lecture du démotique. Les démotisants actuels, titulaires de la chaire, par exemple, de Lille, est un de ses élèves. Également, d'ailleurs, un des directeurs de l'école pratique d'aujourd'hui est un de ses élèves, mais qui a eu, sur la fin de sa carrière, a republié un texte très important qui est celui du mythe de l'œil de Ré, du mythe d'Horus œil de Ré. Un personnage, aussi, de la quatrième section, qui est Paul Posner, qui est l'épouse de Paul Posner, qui est papyrologue, qui s'est illustré par l'exploitation d'un lot documentaire de papyrus trouvé à Abouzir, en Égypte, qui a été sa thèse et qui a été le fond de son travail, mais qui, de 78 à 93, dans le droit fil de son mari, en quelque sorte, a enseigné l'écriture hiératique, a enseigné la paléographie hiératique à l'école pratique et qui a été directeur de l'Institut français d'archéologie orientale pendant huit ans jusqu'en 89. Je reviens rapidement à des gens que vous connaissez plus. Pascal Vernus, qui vient de prendre sa retraite à l'école pratique, qui est directeur d'études à la quatrième section, qui est un spécialiste des textes, un spécialiste de la grammaire, un spécialiste de la linguistique en même temps. À la cinquième section, et on voit bien par cette énumération qu'une des spécificités de l'école pratique de hautes études, c'est que vous avez un professeur dans deux sections disciplines. Vous avez une discipline qui est représentée de façon beaucoup plus vaste qu'elle ne l'est au Collège de France. Au Collège de France, il y a un individu. Il faut donc choisir. Ou bien vous avez un individu qui traite de tout, ou bien vous en avez un qui va être plus ou moins spécialisé. Christiane Zivicoche, qui a été directeur d'études jusqu'en 2015, vient de prendre sa retraite, qui s'est spécialisée sur essentiellement le deuxième millénaire et en particulier sur la documentation issue des grands sites de Giza, issue aussi de Tannis, un autre personnage que vous ne connaissez probablement pas parce qu'il a pris sa retraite un certain temps, qui ne m'en voudra pas, c'est sa photo préférée. Gérard Roquet, qui a été directeur d'études à l'école pratique, quatrième section, qui a enseigné le copte, lui. Ah oui. Je vois à l'œil rond que font certains que vous n'avez jamais rencontrés. Non, bien sûr. Vous avez probablement rencontré son successeur qui est Anne Boudor, qui est à l'Institut de recherche d'histoire des textes et qui est au CNRS et qui a été directeur d'études jusqu'en 1993 où elle a enseigné le copte elle-même. Un personnage qui a pris d'une certaine manière la suite de Jean Leclan, c'est Jean-Claude Grenier, qui a été directeur cumulant à l'EPHE, cinquième section, sur la chaire de religion tardive, hellénistique et romaine alors qu'il était professeur à Montpellier. Le temps passe. Je vais passer rapidement sur cet individu, ici. Je suis désolé, j'ai jamais été directeur d'études à l'école pratique. Bon, c'est pas grave, c'est trop tard, maintenant. Mais mon coeur est avec vous. Je vais illustrer de l'ordre des gens qui sont déjà plus de mes élèves ou de mes chercheurs. Michel Chauveau, qui est directeur à l'école pratique depuis 1997 et qui, lui, est un de nos plus brillants spécialistes du démotique, qui produit beaucoup, pas seulement de textes nouveaux, mais qui a publié des anthologies, entre autres. un autre individu que vous allez très rapidement reconnaître, ici. Alors, il y a encore des cases qu'on peut remplir. C'est pas... C'est pas encore terminé, qui est Jean-Luc Fournet, dont la venue au Collège de France a été saluée par nos collègues comme étant un pas que l'on faisait, justement, dans la rencontre entre l'école pratique et le Collège de France, avec un regroupement thématique sur une discipline rare aussi nouvelle qu'il réinvente, si j'ose dire, perpétuellement. Il y en a encore un autre qui va rougir dans la salle, puisqu'il est là. C'est Laurent Coulon. Laurent Coulon, qui, maintenant, est donc professeur directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Je n'insiste pas, il a déjà une très longue... Ce n'est qu'un choix. Il a une longue bibliographie et il est justement l'un de ceux, même s'il n'a pas été nommé sur une chaire de philologie sur lequel nous comptons beaucoup pour poursuivre la diffusion et l'enseignement des cours de littérature et de langue. Enfin, le dernier nommé, le petit dernier, si j'ose dire, qui est André Astauder, qui a été nommé en 2015, qui, alors, lui, apprend la succession de Pascal Vernus, qui, lui, est un linguiste pur. Donc là, on est dans une évolution de la discipline vers la linguistique. Alors, vous avez subi cette énumération. Je prends trois minutes pour faire une synthèse. On voit que, comme on le disait tout à l'heure, l'école pratique des hautes études joue un rôle essentiel dans la discipline, à la fois en formation et en recherche. D'abord, parce que l'elliptologie est une discipline qui ne va exister sur le plan universitaire que progressivement. donc, il y a un temps où on ne peut pas se former ailleurs. En même temps, parce que la variété de l'elliptologie fait qu'on a besoin de formations plurielles. Et seule l'école pratique pouvait se payer le luxe, si je puis dire, d'avoir des formations plurielles. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce ne sont pas les universités ? Jusque, pour moi, il y a récemment, pour mes collègues actuels, c'est plus ancien, il fut un temps où l'école pratique, comme le Collège de France, en dehors du diplôme de l'école, ne dispensait pas de diplômes universitaires tels qu'ils sont dispensés dans les universités. C'est-à-dire qu'il y avait, à l'école pratique, et je me souviens, quand Jean Yoyot m'avait accepté dans ses auditeurs, c'était intuitu personnel. C'est-à-dire qu'on acceptait un élève auditeur, et si l'élève auditeur était studieux, suivait, etc., il pouvait devenir auditeur, puis ensuite, il pouvait passer le diplôme de l'école pratique. Bon, même si la chose se faisait de façon souple, ce n'était pas quelque chose de très méchant, il y avait là une formation qui échappait totalement au cadre universitaire, et qui donc pouvait donner matière à des disciplines extrêmement rares. Aller dans une université faire un diplôme de démotique, c'est impossible. Or, c'est quelque chose qui est fondamentalement important dans la discipline. Donc l'école pratique, de ce point de vue-là, a, je dirais, pas comblé une lacune, mais présenté un appui très solide, avant que ne se développent des formations à l'Institut catholique ou dans d'autres instituts qui sont venus s'installer, en quelque sorte, sur... qui se sont greffés. Le Collège de France, pendant ce temps-là, reste un endroit de plus de consécration, dans la mesure où, ben, on y entre quand on a une œuvre. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'œuvre quand on rentre à l'école pratique, mais on peut y entrer plus jeune. Je ne prendrai pas d'exemples dans la salle, il y en a plein d'exemples brillants, chacun s'y reconnaîtra. Mais le Collège de France reste aussi du niveau des équipes plus... dans nos disciplines, plus flottants. dans les disciplines des sciences dures, on a des labos, on a des équipes. Chez nous, certes, le CNRS a créé des équipes qui sont basées au Collège de France, mais étant donné que les chaires ne sont pas pérennes et que... Moi, j'ai été élu sur une chaire de chimie, donc c'est... c'est vous dire que la continuité n'est pas évidente, donc le CNRS, souvent, a tendance à vouloir plutôt se rapprocher des universités qui vont se rapprocher du Collège de France. Quelques remarques de conclusion. Alors, j'ai 33 égyptologues, enfin, y compris les papyrologues tardifs. 33 égyptologues. Là-dessus, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, 11 seulement ont été ou sont professeurs du Collège de France. Donc, sur ces 33 égyptologues, sur ces 11, 7 ont été ou sont à la fois professeurs du Collège de France et directeurs d'études. 7 sur 33. 4, donc, n'ont pas été ou ne sont pas directeurs d'études à l'école pratique. Donc, l'école pratique n'est pas à proprement parler de l'antichambre du Collège de France. On ne peut pas le dire comme ça, en tout cas. Les 22 autres, ceux qui ne sont pas au Collège de France, 22 ont été seulement directeurs d'études à l'école pratique. 14 dans la quatrième section, 8 dans la cinquième. Il faut dire que la quatrième section, comme la cinquième à un moment, pouvait avoir deux titulaires en même temps. Sur 33 égyptologues concernés par cette enquête, 12 ont été ou sont membres de l'Académie de l'inscription et belles lettres. Vous voyez, on reste dans du tiers à peu près. 8 ont été professeurs ou maîtres de conférences en université. Alors, pourquoi ? Simplement parce que la discipline ne s'est implantée que relativement tard. Donc, sur le début de la statistique, le chiffre est zéro. Donc, 8 sont issus du CNRS, là aussi, relativement tard. Il a fallu que le CNRS soit créé pour qu'il puisse servir de vivier. 10 ont exercé des fonctions de direction ou d'organisation de la recherche. Donc, un tiers de ce personnel considéré sur 150 ans a joué un rôle de direction dans la discipline dans laquelle il s'illustrait. 14, enfin, ont été chercheurs à l'Institut français d'archéologie orientale. Un seul des professeurs du Collège de France, un seul, Alexandre Moret, n'a été ni membre scientifique ni directeur de l'IFAO. C'est-à-dire que la structure qui est mise en place par Duruit, puisqu'on y revient, c'est notre point de départ, qui était cette structure parallèle et complémentaire entre l'enseignement théorique qui se faisait à Paris et les grandes écoles, l'école française du Caire, l'Institut français du Caire, censée, sur le terrain, permettre à la fois la formation et l'exploitation de données qui venaient alimenter la recherche, a fonctionné, et continue de fonctionner. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Applaudissements. ... ... ... ... ...